Bonjour les enfants, c'est papa, mon mur est un âge psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants, bienvenue à la clinique à la canne. Alors les enfants, comme vous avez compris, la Côte d'Ivoire s'est finalement qualifiée pour le deuxième tour. Et c'est comme si la canne avait rejailli de nouveau du sol. C'est comme si la lumière, l'énergie avait de nouveau pris de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Après ça a redonné une de ces chaleurs, une de cette émotion, cette canne, on ne va plus l'appeler la canne de l'hospitalité. On va l'appeler la canne de l'émotion, la canne de la pure émotion. Il n'y a pas de tension sans émotion, c'est la canne de la tension et de l'émotion. La tension et l'émotion. Donc les enfants, ce qui se passe, c'est qu'après la débâcle de l'équipe ivoirienne, et qu'ils ont été sauvés au dernier moment, ils ont viré le coach, ce qui est tout à fait normal. Ils l'ont viré en pleine compétition. Les gens ne savaient même plus qu'ils allaient être qualifiés. Donc ils se sont dit, mais on le vit maintenant même. Je ne sais pas s'ils n'avaient pas été... Non, mais ils l'ont viré. Nos frères ivoiriens, ils ont viré le coach. Et ils ont installé un nouveau coach ivoirien. Et là, je lis sur Internet. J'arrive, je vois, j'entends un cri de Makoso dans ma tête. Il dit, la Côte d'Ivoire est en train de contacter Hervé Renard. Hervé Renard, c'est l'actuel coach de l'équipe féminine des Français. Il est venu comme ça se balader à Abidjan. Il est venu marcher, regarder un peu la canne, voir les choses et tout. Mais la Côte d'Ivoire décide que, comme le premier Français n'a pas bien fait le travail, ils l'ont viré. Maintenant, pour les deux derniers matchs qui vont rester là, ils essayent de recruter Hervé Renard. Bon, on est en famille. On peut quand même se parler. Les Ivoiriens, ce n'est pas que je mets la bouche dans vos affaires. Mais vu qu'on est déjà dans la famille et qu'il y a la canne de l'Afrique, on peut tous parler. Vous avez vu notre coach, Régobert, Somba, Naclanon, mes frères d'Ivoirien. Vous voyez notre coach, Régobert, Somba. Même si on amène Pep Guardiola, même si on amène Pep Guardiola au Cameroun aujourd'hui, il ne peut pas venir prendre la place de Régobert, Somba. En ce moment, ça veut dire qu'on dit qu'on vit Régobert, Somba, maintenant, et on met Pep Guardiola. Non, on ne peut pas. Ni accepter, ni vouloir. Parce que ce n'est pas le coach qui joue. Ce n'est pas le coach qui joue. Ce sont les joueurs qui décident qu'à partir de maintenant, on a pris notre destin en main. C'est un peu comme si les Ivoiriens se disent qu'il y a des mots magiques dans la bouche de Hervé Renard. Il y a des mots magiques. Il va faire la magie et il va les transformer. C'est lui. Qu'est-ce que c'est Hervé Renard ? Non, mes frères Ivoiriens, à ce stade de la Coupe d'Afrique, et je parle en même temps aussi, c'est valable pour nos frères camerounais, mais on n'a pas ce problème. À ce stade de la Coupe d'Afrique, c'est un rapport entre le peuple et son équipe. C'est un rapport direct. Ce n'est même plus une histoire de coach. C'est-à-dire qu'à ce moment précis, c'est le patriotisme, c'est l'amour pour le pays. C'est qu'à ce moment précis, on ne pense plus, on ne réfléchit plus. On lutte seulement pour le pays. On respire le pays. On court le pays. C'est-à-dire que les joueurs, eux-mêmes, quand ils sont au terrain, ils n'ont plus besoin de coach. Ils sont déjà transformés. C'est-à-dire que comme les camerounais-là, eux, ils sont déjà 12 ou 24 lions. Ils sont seulement des lions en ce moment. C'est-à-dire que si tu les lâches maintenant au terrain, ils ne savent plus que ce n'est plus une histoire d'attendre. Ils ont un contact direct avec les continentaux. C'est-à-dire que quand les Kartoko et Kambi dorment, quand les Zambouangis dorment, quand les Andro-Nana dorment, vous savez ce qu'ils entendaient dans leur tête, mes amis ivoiriens ? Peuple de Côte d'Ivoire, est-ce que tu sais ce qu'Andro-Nana entend dans son oreille quand il dort ? Ce que Fabrice Odoi entend dans son oreille quand il dort ? Ce que Kartoko et Kambi entend dans son oreille quand il dort ? Ce que Mumbanya Félix entend dans son oreille quand il dort ? Ce que le petit roux entend dans son oreille quand il dort ? Il entend la voix de papa qui crie ! Crie ! Quand il dormait là, ils entendent la voix de papa. Quand il dort, il se réveille et il dit « Oh, le père là va dire, le père, je ne veux pas avoir les poids, mais le père, oh, le Cameroun, ah, le Cameroun. » Quand je vous dis, papa, ce n'est pas moi, en tant que personne, c'est le peuple Camerounais. Ils ne sont plus là qu'ils sont en train de regarder. Si tu dis à un des joueurs Camerounais là, « Oh, il joue maintenant, il doit penser à son club, d'où il vient, mais il va t'échapper. » Je peux vous dire, ça avait cette attitude, mes chers frères ivoiriens, que les lions indomptables que nous avons, c'est comme ça que les éléphants doivent se transformer. En ce moment, mes chers éléphants de Côte d'Ivoire, les joueurs, ce n'est plus une histoire de coach, mes frères ivoiriens, de la sélection de Côte d'Ivoire. Ce n'est plus une histoire de coach, en ce moment. En ce moment, c'est une histoire que vous avez maintenant un rapport. Vous connaissez l'état d'esprit dans quel état d'esprit est le peuple ivoirien en ce moment. Vous savez que le peuple ivoirien n'entend pas autre chose que la victoire. Même si on vous donne 10 coachs, ça ne va pas vous aider. Si vous ne partez pas chercher vous-même, à l'intérieur de vos pieds, joueurs de la sélection ivoirienne, c'est la même chose pour les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun. C'est-à-dire que même si vous amenez Pep Guardiou, aujourd'hui, on va finir avec Rigobertson. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un là qui peut nous amener à la finale, à part les joueurs. Faire venir un nouveau coach là, pour venir embrouiller et tout ça, ça ne va. À part venir créer un état d'esprit fragilisé, détruire peut-être le semblant de consistance qui a été perfusé par le besoin de victoire du peuple. Parce que c'est ça, le vrai carburant. C'est ça, le vrai, le vrai carburant. C'est le besoin de victoire du peuple. Vous avez bien vu qu'au début de la canne, les Ivoiriens, ils étaient en train de faire le malin. Oh, on ne veut pas la canne. Oh, le football ne sert à rien. On a les problèmes plus importants. Je vous avais dit, mes frères Ivoiriens, que non, laissez-les. C'est qu'ils sont encore les enfants. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent encore à la fusération. Ils ne comprennent pas à quel point c'est puissant. À quel point c'est puissant. Mais il a fallu que la Côte d'Ivoire frôle l'élimination. Regardez-le. Il n'y a eu plus de supporters dans le match Maroc contre Zambie pour qualifier la Côte d'Ivoire, que le match de la Côte d'Ivoire lui-même, pour se qualifier avec seulement trois points. C'est-à-dire qu'il y a eu plus d'Ivoiriens qui étaient mobilisés pour soutenir, pour supplier le Maroc, pour que la Côte d'Ivoire se qualifie. Donc, la canne venait de recommencer. Non. C'est de l'énergie. C'est de l'énergie. Et à un moment, il faut responsabiliser les joueurs. À un moment, il ne faut pas faire croire aux joueurs qu'ils ont à tout prix besoin d'un nouveau coach pour pouvoir faire leur travail. Parce que c'est le travail des caissiers en ce moment. C'est leur travail. C'est à eux de faire le job. C'est le travail des Gradel en ce moment. Le vrai coach là-bas, c'est Max Alain Gradel, le plus vieux. C'est lui qui doit amener tout le monde. A vous leur dire que les gars, on a failli glisser. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Ne faites pas... Bon, vous pouvez faire si vous voulez, parce que c'est votre avis. Mais vous voyez là, on est la famille en ce moment. Et mon rêve le plus dingue, c'est d'avoir cette finale Cameroun-Côte d'Ivoire. C'est mon plus gros rêve. Et toutes les énergies que je déploie en ce moment, c'est pour que ça puisse arriver. Et pour que ça arrive, il faut que la Côte d'Ivoire gagne le match contre le Sénégal. Qu'est-ce que je veux dire ? Il faut que le Cameroun gagne le match contre le Nigéria pour que mon rêve, pour que mon rêve se réalise. Je dois soutenir de toutes mes forces ces deux équipes-là. C'est mon rêve d'avoir la finale Cameroun-Côte d'Ivoire. Je crois que la finale... Je reviens à Abidjan. Cameroun-Côte d'Ivoire, même s'il y a quoi ? Même s'il y a... Je veux perdre... On va le voir, on va discuter encore les thèmes du contrat. Je veux remettre pause. Que si j'arrive à ça ? Donc, on est ici, là, comme ça. C'est l'objectif fondamental. Arriver à ce résultat. Cameroun-Côte d'Ivoire, finale... Les gars, fermez vos yeux un peu. Imaginez. D'abord, dans le stade Alassane Ouattara, on dort la nuit aujourd'hui. On sait que la finale de la canne, Abidjan, Abimbe, Abimbe, Cameroun-Côte d'Ivoire. Wow, les gars. Wow, les gars. Cameroun-Côte d'Ivoire, finale de canne 2024, Abidjan. Wow ! Même le Super Bowl des Américains ne va pas atteindre. Même la finale de la Coupe du Monde ne va pas atteindre le niveau-là. Même la finale de la Coupe du Monde ne va pas atteindre le niveau-là. Et il n'y a que les joueurs qui peuvent nous amener à ça. Il n'y a que les joueurs. Vous allez dépenser l'argent. Bon blanc, il ne va pas encore l'argent. Mais il n'y a rien à... Les joueurs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est des joueurs professionnels. À l'heure, il est déjà en pleine forme. Il est là. OK, les gars ? À un moment donné, si j'avais un conseil à vous donner, c'est qu'à ce moment précis, la pression, mettez-la sur vos joueurs. C'est aux joueurs de nous amener à ce rêve. C'est aux joueurs et de l'équipe nationale du Cameroun et de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est vous deux, vous-là. C'est vous qui devez m'amener à ce rêve. Je ne compte pas sur les coachs pour ça. Je ne compte pas sur les coachs parce que je sais que l'énergie du peuple est plus forte. Donc, il faut que le peuple dégage une plus grosse énergie. Il faut que les influenceurs sortent dix fois plus fort. Il faut que les gens parlent. Il faut mettre dix fois plus de pression. Il n'y a que la pression. À la canne, c'est la pression. Si vous ne mettez pas la pression, vous perdez. Si vous ne pressez pas vos joueurs, s'ils deviennent un bon mot, vous perdez toujours. Et là, même si c'est qui qui est coach chez vous, même si c'est Pepe Guardiola, même si c'est qui, Louis San Enriquez, n'importe qui. Vous voyez ce que je veux dire, les gars ? Donc, après, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est-à-dire, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Mais le plus important, l'objectif est là. Réalisons ce rêve. Faisons vivre à l'Afrique des moments d'intenses émotions. Parce que chacun de ces matchs sera un moment d'intenses émotions. La canne vient de commencer. Et c'est important, les enfants. Allez, c'est bien, les enfants, on est totalement opérationnels, tout fonctionne, tout est au calme, on est toujours dans la canne de la pure émotion. Ça s'appelle la canne de la pure et de la pure émotion. Les enfants, c'était papa. Sous-titrage Société Radio-Canada